D'abord l'éditant international sur Europe 1, d'abord et avant tout. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Joe Biden atterrit tout à l'heure à Belfast en Irlande du Nord. Le président américain va passer deux jours sur la terre de ses ancêtres. Oui, dans les couloirs de la Maison Blanche, on dirait que Joe Biden marche derrière un déambulateur aussi invisible que les prompteurs avec lesquels il va au bout de ses discours sans rater une marche. L'autre tribu versée à l'âge, c'est qu'il voyage peu et en prenant son temps. Le contraire d'Emmanuel Macron, à peine rentré de Chine et qui est déjà reparti en visite officielle aux Pays-Bas. On imagine la frustration des journalistes américains cantonnés à la maison. Plus de voyages organisés pour découvrir le monde derrière la vie de pare-balles des délégations officielles. Heureusement, cette semaine, c'est la semaine de la résurrection. Ils vont suivre chaque instant de la balade irlandaise et en faire une odyssée. Le récit des origines, c'est en plein dans la mythologie américaine. La famille maternelle Joe Biden a quitté l'Irlande au milieu du 19e siècle, poussée par la famine. Elle a fait souche en Pennsylvanie. Depuis 60 ans, Joe Biden évoque ce rêve accompli des pionniers devant ses électeurs. Il se veut tellement irlandais qu'il aurait pu se faire teindre en roue. Il ne rate jamais la Saint-Patrick alors qu'il n'a jamais goûté à la bière. Il se revendique catholique, même si c'est un militant acharné de l'avortement. Joe Biden sait que 30 millions d'Américains sont d'origine irlandaise et que tous les autres accordent à Lille une place à part dans leur cœur. Là aussi, c'est le contraire de la France, toujours raillée et suspectée du pire. Alors Joe Biden tombe à pic 25 ans après la signature des accords de paix entre unionistes et républicains. L'accord du vendredi saint a été un petit miracle. Le fin de la saignée terroriste, des meurtres ciblés entre voisins, des massacres en représailles, des 3600 enterrements scandaleux qui ont scandé la vie en Ulster pendant 30 ans. Le prix Nobel de la paix a récompensé les leaders des deux communautés qui ont accepté de redoutables compromis. On aurait pu y associer le sénateur Mitchell, envoyé spécial de Bill Clinton en Irlande du Nord. Entre deux guerres préventives, les diplomates américains savent jouer les honnêtes courtiers pour la paix. Et ils ont fait en Irlande du Nord le contraire de ce qu'ils ont fait en Ukraine. Ça tombe bien que Joe Biden, l'Irlandais suprême, soit la Maison-Blanche, car les institutions inventées il y a 25 ans sont en panne. Le Brexit a électrisé les unionistes fidèles à la couronne. Ils refusent qu'il y ait une frontière douanière avec le reste du Royaume-Uni. Et ils vivent cette séparation comme le début de la fin. Et est-ce qu'ils ont raison, Vincent ? Maybe, la démographie est du côté des catholiques. Surtout, les républicains ont réussi à faire oublier leur passé sanglant. L'Ira suscite la nostalgie. Gary Adams n'est plus un terroriste à visage humain, mais une sorte de Che Guevara, cool, qui fait du trampoline à poil et le raconte sur TikTok. Les jeunes générations adorent. Les loyalistes et les familles des victimes enragent. La venue de Joe Biden ne va rien résoudre, mais tant qu'il est à la Maison-Blanche, Londres continuera à se démener pour maintenir la paix à tout prix. Si les électeurs l'envoient à la retraite l'an prochain, Londres arrêtera les frais. La guerre ou la paix en Irlande, comme en Ukraine, dépendent ainsi de la capacité de Joe Biden à mobiliser l'électorat irlandais, notamment en Pennsylvanie, et donc de la réussite de sa déambulation irlandaise. Signature européenne, Vincent Hervouet. Merci Vincent.